Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première session du forum PHP 2020. Petit rappel, vous avez un encart à droite, vous avez un chat et un lieu pour vous poser vos questions, tout ça en respect du code de conduite bien évidemment. Et donc, on ne pouvait pas mieux démarrer ce forum PHP 2020 qu'en accueillant Frédéric Bouchery. En effet, Frédéric est très actif, que cela soit au sein de l'équipe de la FUB de Rennes, à TEDxRennes en tant que coach chez Klaxoon, qui la rejoint en tant que développeur, advocate et architecte. N'oublions pas non plus les réseaux sociaux où on peut le retrouver dans des énigmes dignes du doc, assez loufoques, assez farfelues, mais surtout toujours très très instructives. Que peut bien se cacher derrière ce titre intriguant de la généricité ? Je laisse la place à Frédéric pour vous le faire découvrir. Frédéric, je te laisse venir sur scène. Ah bon ? Il faut que je vienne ? Vous êtes sûr ? Merde. Où ça ? Ah, pardon. Excusez-moi. Oui, j'avais promis que je me déguiserais, alors du coup, je mets... Il faut bien... Bonjour, écoutez, bienvenue. Je sais que je devais vous parler de généricité, et je me suis dit que j'allais plutôt vous faire un petit cours de physique. Ça change, ça change. En mécanique newtonienne, les vitesses s'additionnent quand on change de référentiel, ce qu'on appelle la transformée de Galilée. Alors, le problème, c'est que je ne peux pas voir vos visages, je ne connais pas vos réactions, du coup, je ne sais pas si... Je vais vous faire un dessin. Imaginons que je sois dans un TGV. C'est bizarre ce TGV. Je ne sais pas combien il y a de roues sur un TGV, qui se déplace à 300 km par heure. À l'intérieur, deux personnes s'envoient une petite balle, une balle de tennis. Voilà. Cette balle de tennis, on va dire qu'elle se déplace à 80 km heure. La première chose qu'on constate, c'est que je suis très mauvais en dessin. Si on imagine une personne à l'extérieur de ce TGV, quand il va regarder le train passer, il va voir que la balle, à travers la vitre, ne se déplace pas à 80 km heure, mais le TGV se déplaçant aussi lui-même, la balle, finalement, se déplace à 380 km heure. C'est la fameuse transformée de Galilée. Les vitesses s'additionnent. En fait, la vitesse est relative aux observateurs. C'est-à-dire que 80 km heure pour ceux qui sont dans le train, 380 pour ceux qui sont à l'extérieur. Et si la balle est envoyée dans l'autre sens, on va même pouvoir retrancher cette vitesse, on verra une balle se déplacer à 220 km heure, aussi fort que Djokovic. Alors, maintenant, imaginons que ce n'est pas une balle de tennis qu'on s'envoie, mais un petit pointeur laser. Ici, on a un petit pointeur laser, on éclaire le pot avec le pointeur laser. La lumière se déplace à 300 000 km par seconde. Alors, en fait, c'est 299 792 dans le vide. Là, ce n'est pas dans le vide, mais on s'en moque, c'est pour l'explication. La personne à l'extérieur du train va donc voir cette lumière se déplacer à 300 000 km par seconde plus la vitesse du train à 300 km heure. Mais en fait, non. Non. On s'aperçoit, et il a été prouvé dans de nombreuses expériences, que la vitesse de la lumière se déplaçait toujours à 300 000 km par seconde, quel que soit le référentiel. Qu'on soit à l'extérieur, qu'on soit dedans, que la lumière aille dans l'autre sens, toujours à la même vitesse. C'est étonnant, c'est bizarre. En fait, quand on est en mouvement, l'espace-temps se contracte. En gros, dans le TGV, le temps ne se déplace pas, enfin, n'avance pas tout à fait à la même vitesse. Il y a un très léger décalage. Alors, ça se joue en... C'est infini, l'infinitécimal en tout cas, à 300 km heure. Ne pensez pas éventuellement à gagner de l'espérance de vie en passant votre vie dans un train. C'est juste que le temps défile un peu moins vite, mais ce n'est pas très significatif dans un train. Donc, imaginons qu'on ne soit pas dans un train, et plutôt dans une fusée. Une fusée. Alors, il paraît que je ne sais pas dessiner des fusées non plus. Voilà, on ne sait pas ce que c'est. On va dire que c'est une fusée qui se déplace cette fois-ci à 150 000 km par seconde. A peu près la moitié de la vitesse de la lumière. Si je prends cette fusée et que je pars pendant 7 jours, quand je vais revenir sur Terre, donc 7 jours, quand je vais revenir sur Terre, les gens vont me dire « Tu n'es pas parti 7 jours, tu es parti 8 jours et 2 heures. » C'est étonnant parce que j'ai regardé ma montre, j'ai bien passé 7 jours dans cette fusée. J'ai fait cette dodo, j'ai mangé, j'ai bouquiné, j'ai passé 7 jours, ma montre me le dit. Pourtant, non. Alors, vous voyez, c'est justement lié à cette contraction de l'espace-temps. Et si on pouvait s'approcher de la vitesse de la lumière, alors on ne peut pas arriver à la vitesse de la lumière, parce qu'à la vitesse de la lumière, l'espace-temps serait tellement contracté que le temps serait carrément figé. Donc, si on s'approchait très proche de la vitesse de la lumière, on pourrait imaginer qu'on parte 7 jours et on revienne non pas 8 jours, non pas 3 mois, mais plutôt 100 ans après. En fait, quand je reviens sur Terre, mes enfants sont à la retraite, peut-être même sous Terre. En fait, j'ai fait un espèce de bond dans le futur. Bon, alors, ce n'est pas comme dans les films, ça n'a pas fait comme ça et puis hop, on était dans le futur. Non, il a fallu quand même 7 jours dans la fusée. À la vitesse de la lumière, ce qui est quasiment impossible, en fait, parce qu'il faut beaucoup d'énergie, il faudrait accélérer. Je ne peux pas accélérer d'une fois comme dans Star Wars, je pars d'une fois et puis je suis à la vitesse de la lumière. Ce n'est pas possible, sinon je serais complètement écrasé dans le fond de ma capsule. Donc, il faudrait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. On sait que c'est pratiquement impossible. Et revenir dans le passé, ça serait bien ça, revenir dans le passé. Acheter des bitcoins quand c'est encore à 1 euro. En fait, là, pour le coup, ça ne fonctionne pas, donc avec la théorie de la relativité restreinte. Et on a essayé d'établir d'autres théories qui permettent éventuellement d'aller dans le passé à base d'antimatière, d'énergie négative. Bref, c'est purement théorique, totalement fantasmagorique, complètement impossible. On ne peut pas revenir dans le passé non plus. C'est triste, hein ? Bon, je vais arrêter là mon cours de mauvais professeur de physique. Il fallait que je me déguise, alors je me suis déguisé. Laissez-moi revenir dans ma présentation. J'arrive. Le point important à retenir, c'est qu'on ne peut pas voyager dans le temps. Donc, si on ne peut pas voyager dans le temps, on ne peut pas savoir de quoi l'avenir sera fait. De même, on ne peut pas prédire l'avenir, même si certains charlatans voudraient nous faire croire le contraire. Au mieux, on peut faire des statistiques pour déterminer des tendances. Mais comme toute statistique, celles-ci seront fausses à 57,522%. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'on ne peut jamais être sûr à 100% de ce qui va se passer. Personnellement, je trouve ça bien même. Un peu d'imprévu dans la vie. Par exemple, pour éviter le stress du « qu'est-ce qu'on mange ce soir ? », j'ai imaginé établir un menu sur plusieurs semaines. Je trouvais ça pratique, établir le menu, faire les courses une seule fois. Comme ça, on n'a pas à se poser de questions. Le premier jour, c'était bien. C'était en effet assez sympathique de ne pas trop avoir à réfléchir. Et puis, un soir, j'ai eu la flemme. Allez, qu'est-ce qu'on mange ? J'ai pas envie de cuisiner. On fait des pâtes. Et puis, ça a engendré un décalage et des aliments ont même périmé. Ce qui m'a empêché, en tout cas, de faire certains plats prévus. Assez vite, j'ai laissé tomber. Bon, j'en connais qui sont très rigoureux, qui suivent leur menu à la lettre. Je trouve ça triste de se poser des barrières juste pour respecter un planning. En fait, on ne peut pas prédire l'avenir et parfois, c'est pas juste une question de perturbation externe. Juste que le temps, le contexte, peut nous faire changer d'avis. Si on en revient à notre métier, quand nous concevons un logiciel, nous sommes des gens bien, nous développons en fonction des besoins exprimés par nos utilisateurs. Comme tous les développeurs, nous sommes incapables d'écrire du code qui correspond aux besoins et uniquement aux besoins de l'utilisateur. On ne peut pas s'empêcher d'ajouter du code qui permet d'anticiper d'éventuels besoins. Vous savez, quand vous commencez vos phrases par « Et si ? » « Et si on venait à changer de BDD ? » « Et si on voulait générer un document dans un autre format ? » Etc. Bref, tous ces « si » qui vous font ajouter du code par anticipation. Et quand on est expérimenté, plus que les autres, on a tendance à anticiper certains développements. Car ce que nous apprend l'expérience, c'est qu'un besoin, ça évolue. Toujours. Seulement, il y a un risque à cette anticipation, c'est d'anticiper à l'excès, au-delà du raisonnable. Ça risque d'être lourd et de vous briser un orteil en vous échappant des mains. L'année dernière, je vous parlais de pragmatisme. J'ai évoqué l'acronyme « Ah-ha ! » « Avoid Asti-Astraction » « Éviter les abstractions hâtives » qui venait avec l'acronyme « Wet » « Write everything twice » « Écrivez tout deux fois » Ça consiste à attendre d'avoir un troisième cas afin de faire une bonne généralisation. En fait, cette méthode permet de freiner votre anticipation. Bon, je vous l'accorde, il y a des anticipations qui ne coûtent rien, ne serait-ce que l'utilisation d'un framework ou d'une couche d'abstraction de base de données. Il y a des anticipations évidentes, implicites, mais certaines anticipations sont guidées par des traumatismes, par le passé. Nous avons subi certains échecs cuisants que l'on ne souhaite pas revivre. Par exemple, traumatisés par la mise en place de l'ORM Propel dans Symphonie 1.3 il y a plus de 10 ans, où vous étiez arraché les cheveux pour limiter le nombre de requêtes SQL à moins de 1000. le simple fait qu'on suggère en 2020 d'utiliser un ORM génère chez vous une réaction un peu excessive. Moi vivant, jamais vous utiliserez un ORM sur nos projets ! Ouais. Pareil, ayant galéré avec une migration MySQL vers MySQLi, il ne nous semble pas envisageable de nous passer de PDO, quitte à nous couper de la possibilité de faire des requêtes asynchrones. Bref, vous anticipez des choses qui n'ont peut-être plus lieu d'être. Il devient donc important de re-challenger ces traumatismes régulièrement. Finalement, un peu comme WET, c'est la troisième tentative que vous pourrez généraliser. Mais pour cela, vous devez conserver une trace de cette mauvaise expérience. Je vous propose même de faire des retours d'expérience dans des conférences, par exemple. Il est impératif quand on a subi un traumatisme de ne pas le garder pour soi, de l'extérioriser, d'en parler aux autres. Le plus important étant de bien identifier le contexte et les versions utilisées. Certains d'entre vous ont peut-être été traumatisés par Internet Explorer 6. Maintenant, si vous n'êtes pas dans le cadre d'un traumatisme ou d'une anticipation gratuite, gratuite, j'entends par là qui ne coûte rien à mettre en place, qui n'a pas d'impact sur les performances, la sécurité, l'expérience utilisateur, il va vous falloir vous familiariser avec les degrés de certitude. Quand vous vous posez la question sur l'intérêt d'anticiper un besoin fonctionnel ou technique, il va falloir prêter l'oreille au vocabulaire utilisé. Peut-être que, il se peut que, si éventuellement, si ça se trouve, finalement, tout ce qui commence par si, ces mots font partie du registre de l'incertitude et devraient vous pousser à abandonner cette anticipation. À l'opposé, dans le registre de la certitude, nous avons évidemment, forcément, je suis convaincu, croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer, et ils m'ont préféré, j'en mettrai ma main au feu ou ma main à couper. Bref, tout ça doit vous mener à considérer cette anticipation comme nécessaire. Les gens qui me disent j'en mettrai ma main au feu et après me disent ah non, finalement, j'ai tendance à leur répondre tu viens ce week-end on fait un barbecue on va griller ta main. Car oui, même si on est convaincu, shit happens. Par contre, les vocables du genre certainement, sûrement et sans doute font partie du registre de l'ambivalence. Ils peuvent évoquer la certitude comme l'incertitude. Dans ce cas, il est intéressant de considérer la communication non-verbale. Quand une personne vous dit très certainement, on ressent une réelle affirmation contrairement à très certainement, on peut lire comme une pointe de doute. C'est d'ailleurs pour cette part de communication non-verbale que je vous invite à réfléchir et concevoir en groupe dans une même pièce quand le virus ne sera plus là. A minima, en visio. D'ailleurs, je constate que le port du masque en entreprise est actuellement un gros problème pour la communication dans les équipes. Mais bon. En tout cas, pour en revenir à la certitude, si dans un échange il reste quand même une pointe de doute, il faudra considérer le coût de mise en œuvre, la difficulté. Si par exemple, la solution nécessite la mise en place d'une architecture à base de message queuing, d'API, de cache, d'abstraction, de multiples dépendances, de technologies non-maîtrisées, etc., il faudra que le niveau de certitude soit proportionnel à cette complexité. À cela, il faudra aussi ajouter votre vision à terme. Ce besoin surgira-t-il à court terme ou à très long terme ? De ma propre expérience, si votre vision semble porter au-delà de deux ans, abandonnez tout de suite. Ouais, ouais, on en aura besoin, mais l'année prochaine, non, d'ici deux, trois ans. Non, laissez tomber. Si c'est dans l'année, il faudra mettre en place, il faudra mettre en balance en tout cas, la certitude et la complexité avec cette vision. Je vous en ai souvent parlé, pour ça, j'aime bien les systèmes de notation. Ça laisse moins recours à l'intuition, c'est plus factuel. J'aime bien l'utilisation d'un système de points de 0 à 5. 0 à 5, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de milieu. Vous voyez, 3, ce n'est pas le milieu. Prenez toujours une échelle de valeur où il n'y a pas de milieu. En fait, il y a un nombre de paires de valeurs possibles. Parce que quand les gens ne savent pas, ils disent 3. T'as pas au milieu. À partir des notes que vous allez établir sur différents critères, vous allez faire une moyenne pondérée. Et quand la valeur sera supérieure à 3, supérieure ou égale à 3, vous validerez ce choix. Pour la certitude, par exemple, on attribuera la note de 0 quand l'incertitude est totale et la note de 5 quand le doute est extrêmement faible. S'il n'y a pas de doute, on ne se pose pas de questions. on prend, on fait. Pour la vision, c'est pareil. 0, ça serait dans les 2 ans. Pas au-delà de 2 ans. Je vous ai dit, au-delà de 2 ans, ça ne sert à rien. Et la note de 5, ça serait dans les 2 semaines. Pas maintenant. Si c'est maintenant, on fait. Pour la difficulté, on va dire que 0, c'est la limite de l'impossibilité. Ce n'est pas impossible. Si c'est impossible, on ne peut pas faire. Donc, ne cherchez pas. Par contre, quand la note est de 5, j'appuie sur un bouton. Ça fonctionne. Ou un simple require. Vous allez donc noter la certitude, la vision et la difficulté en évaluation cachée. Vous savez, chacun choisit une note sans montrer aux autres et on dévoile en même temps pour ne pas être influencé par les autres. Comme on le ferait en planning poker. Ensuite, vous faites une moyenne et vous appliquez une pondération. Alors, attention, cette pondération-là, il faudra peut-être l'adapter en fonction de votre équipe. c'est la pondération que moi, j'utilise. Une certitude de 4. Donc, une pondération de 4, pardon, pour la certitude. Une vision 2. Et pour la difficulté, j'ai gardé 1 car je m'autorise à un peu de complexité mais à beaucoup moins d'incertitude. Bon, seulement, vous me direz, quand je développe un framework, une couche d'abstraction, je n'ai aucune certitude si certaines parties seront utilisées et encore moins dans quel délai. En fait, vous n'êtes pas dans le cadre d'une anticipation pour vos développements mais dans le développement d'une solution générique que vous allez mettre à disposition des autres, libres ou payantes. Ainsi, dans ce cas-là, sans anticipation ni vision possible, on est poussé à concevoir notre code de façon souple, flexible, extensible, utilisable dans tous les contextes. Il suffit juste de modifier quelques paramètres de configuration. Seulement, voilà, à moins que votre domaine technique soit très limité, cette généricité est une utopie. Cela va couvrir l'ensemble des besoins dans la limite de votre imagination. Et même si votre imagination est débordante, voire quasi infinie, il y a toujours des cas que vous n'aurez pas pris en compte. Des possibilités de configuration différentes pour certains providers, une méthode non supportée, etc. J'ai le souvenir d'un projet d'abstraction de bases de données qui populait des entités directement en fonction de la provenance des champs dans les tables maïscules. En gros, avec le driver maïscules sur PHP, vous pouvez demander d'où vient un champ sélectionné. Et il vous donne le nom de la table. Si le champ ID provenait de la table User, on ajoutait l'ID dans l'entité User. Et si un autre champ ID provenait de la table Article, on l'ajoutait dans l'entité Article. En voulant porter l'abstraction sur PostgreSQL, on s'est rendu compte que le driver n'était pas en mesure de fournir l'origine des champs. Il n'y avait pas cette information. Du coup, il a été mis en place un parseur de requêtes SQL pour retrouver la table à l'origine du champ sélectionné. La première erreur qui a été faite, c'est de présupposer que tous les drivers fonctionnaient pareil. Et bien qu'il était prévu de porter ça sur Postgre, aucune investigation n'avait été faite en avance de phase. La seconde erreur, la plus grave, c'est de ne pas avoir abandonné cette abstraction. Ne voulant pas jeter ce qui avait déjà été fait, donnant l'impression d'avoir travaillé pour rien, on a continué en se disant que le parsing résolvait le problème. cette attitude qui consiste à ne pas sacrifier l'énergie consommée est à la source de beaucoup de problèmes. Ne le n'y est pas, je le sais, on le fait tous. Alors, on a beaucoup moins de scrupules avec nos side projects. Vous avez peut-être entendu parler de la loi empirique de Pareto, la loi du 80-20. En fait, elle nous dit que 20% de l'effort contribue à 80% du résultat. C'est-à-dire qu'on a mis au début, on a mis 20% de notre effort et on a déjà obtenu 80% du résultat. En d'autres termes, ça revient à dire aussi que 80% de l'effort restant va nous servir aux 20% de résultats restants. Vous avez l'impression de voir le bout du tunnel mais en fait, ce n'est pas fini. En gros, en une semaine, vous avez développé 80% de ce que vous vouliez faire et les 20% qui vous restent, on se dit c'est presque fini, je ne peux pas m'arrêter là, c'est presque fini. Et puis en fait, vous y passez 4 semaines. Vous ne voulez pas lâcher car vous pensez avoir terminé mais il reste encore beaucoup de chemin à faire. Abandonner ne vous fait pas perdre 80% de votre travail, en tout cas de votre effort. Il vous fait perdre 20%. Réfléchissez-y. Sinon, pour ne pas avoir à abandonner un chemin, ce qu'on fait, c'est qu'on passe beaucoup de temps et d'énergie pour réduire le risque d'un oubli qui viendrait tout foutre en l'air. On va ajouter beaucoup de niveaux d'abstraction, de stratégie, de décorateur, d'event pour permettre de nous adapter quand on tombera sur un os. On ajoute donc une architecture générique permettant d'ajouter des comportements génériques dans notre solution générique et au final, en cherchant à rendre notre code flexible et générique, on le complexifie. Il y a de ça quelques années, je travaillais pour une société qui proposait des annonces d'emploi sur Internet. Un projet avait été lancé pour concevoir un système de gestion d'annonce à travers une simple API pour permettre à des partenaires externes d'ajouter des annonces mais aussi au site web interne de se découpler du framework interne vieillissant. Une prestation externe a été lancée pour établir le cahier des charges d'un système générique permettant de gérer tout type d'annonce et pas seulement d'emploi avec des catégorisations, des mots-clés et un spécifieur. Quand on le paie uniquement pour ça, ça spécifie. Ça spécifie même beaucoup. Résultat, le cahier des charges contenait beaucoup de fonctionnalités, de formats de données, de configurations et de développement a pris beaucoup de temps. Ensuite, rien. L'API a été mise en sommeil pendant qu'on trouvait des solutions pour faire évoluer l'application interne. Quand il a fallu configurer l'API et la consommer, il y avait tellement de possibilités de choses à configurer mais surtout comme on n'avait pas été en mesure de refondre complètement le legacy, il a fallu adapter les appels à l'API avec un coût en performance très dégradé. Résultat, nous avons abandonné l'utilisation de l'API car c'était trop complexe, trop riche pour nos besoins qui eux finalement étaient plus simples. Car la richesse fonctionnelle et technique vient inévitablement avec la complexité. Surtout si l'enrichissement s'est fait progressivement. Vous pouvez même ajouter quelques points de complexité si le turnover de vos équipes est important. Le résultat de cette complexité, c'est l'impact sur l'espérance de vie en bonne santé du code. Oui, comme les humains, les logiciels ont une espérance de vie en bonne santé. un âge au-delà duquel celui-ci se met à ne plus fonctionner correctement ou les développeurs font un tirage au sort pour savoir qui s'en occupera. Plus le code et son architecture sont complexes, plus l'espérance de vie diminue. Parfois, c'est le dernier ajout de fonctionnalité qui sonne le glas de l'application. Dans la mesure du possible, quand vous ajoutez quelque chose, cherchez ce que vous pourriez retirer à la place. Ne laissez pas le code s'accumuler. Nettoyez, faites du ménage. N'attendez pas d'être dépassé pour le faire. Faites-le tout de suite au fil de l'eau. Et si on n'ajoute rien, pourquoi un code viendrait à se dégrader après un certain temps comme ça, sans rien faire ? Eh bien, justement, non, c'est jamais sans rien faire. Un code doit toujours être entretenu. Sinon, il meurt sans passer par la phase mauvaise santé. Oh non, vous me direz. J'ai une application qui tourne bien sur une machine, personne ne s'en occupe, ça fait au moins 10 ans. Mytho. Soit il est très simple, soit il n'est plus utilisé. Un code ne reste jamais fixe, il évolue. Dernièrement, j'ai posé une question sur Twitter pour savoir à partir de combien de temps d'inactivité sur un repo GitHub on pouvait considérer le projet comme plus actif. 40% m'ont répondu 12 mois, 20% m'ont répondu 24 mois et il y en a même 18% qui m'ont dit 6 mois. C'est-à-dire que pour 18%, après 6 mois d'inactivité sur GitHub, c'est que le projet est mort. J'ai posé la question sur est-ce qu'il faut une fréquence sur les releases majeures et quelle serait cette fréquence idéalement pour vous. Alors, 37% estiment que des releases fréquentes ne sont pas nécessaires, qu'elles doivent se faire suivant les besoins. C'est assez pragmatique, j'ai d'accord, 37%. Mais il y en a quand même 29% qui m'ont dit tous les ans. Ça serait bien. 14% tous les 24 mois, tous les deux ans. J'ai même posé la question sur les releases mineures. Là, c'était assez cohérent avec les releases majeures puisque 37% estiment que ce n'est pas nécessaire. Ça doit être les mêmes personnes qui ont répondu. Mais par contre, 61% ont répondu que c'était nécessaire entre 1 et 6 mois. C'est marrant parce que c'était assez équilibré. J'avais posé la question 1, 2, 3, 6, 1 an, 2 ans, etc. Et j'ai eu 15% pour 1 mois, 15% pour 2, 3 et 6. C'était assez équilibré. Tout ça pour vous dire qu'il semble normal pour les développeurs qu'un code évolue et même que c'est un mauvais signe s'il ne bouge plus. Alors, si un code évolue en permanence, comme je l'ai dit précédemment, inévitablement, sa complexité s'accroît. Le chaos s'installe jusqu'à devenir difficilement supportable. N'ayant pas pu prendre en charge tous les cas d'usage par le passé, il a fallu faire des adaptations, des compromis. résultat de ça, c'est une espérance de vie en bonne santé des développements logiciels qui n'excède pas les 36 mois en moyenne. Rappelez-vous, je vous ai parlé de 3 ans. Alors, 3 mois peut-être si c'est du JavaScript. C'était facile. Quand on considère cette espérance de vie, on comprend pourquoi il n'est pas nécessaire de prévoir à trop long terme. Car il y a de fortes chances qu'au-delà de 2-3 ans, vous soyez passé à autre chose. Pire, vos développeurs sont partis parce qu'ils en auront eu marre. N'oubliez pas que vous êtes votre futur legacy. Alors, on serait condamné à repartir de zéro tous les 2-3 ans ? En fait, non. Tous les développeurs sont des généticiens. Ils écrivent du code génétique. Ben oui, quand vous réécrivez du code, vous reprenez toujours des morceaux de code puisés dans votre legacy. Parfois aussi sur Stack Overflow. C'est comme ça qu'on retrouve des portions de code qui datent de très nombreuses années. 10, 15 ans. Et il est d'ailleurs intéressant de regarder de plus près ces morceaux de code, ces lignes récessives qui sont votre patte. vous constatez qu'elles sont simples mais surtout qu'elles sont très génériques. En fait, votre code est déjà un ensemble de petites solutions génériques. Bref, il n'existe pas de solution générique que vous pouvez exploiter indéfiniment. Tout a une durée de vie. Plus ou moins longue en fonction de l'énergie et de la qualité que vous mettez dedans. donc s'il y a un message que je voudrais vous faire passer. Ne cherchez pas le code éternel. Dites-vous qu'au-delà de trois ans, on sera parti sur d'autres bases. Cela vous permettra très certainement d'éviter de prévoir l'imprévisible et donc d'écrire du code plus simple, plus accessible, plus maintenable. Un autre point important, sachez vous arrêter. Oui, un code qu'on abandonne est une forme d'échec sur le moment, mais il contient très certainement des portions intéressantes que vous allez pouvoir réutiliser, des lignes récessives. Mais surtout, vous allez gagner du temps car par la suite, vous n'aurez pas à subir ce code et vous aurez en plus appris quelque chose, ce qu'il ne faut pas faire. savoir s'arrêter, c'est investir sur l'avenir. Retenez ceci, ne prévoyez pas l'imprévisible, combattez vos traumatismes, faites du ménage, arrêtez, sachez vous arrêter. Et surtout, ne courez pas après la généricité parfaite car la généricité est une utopie. Je vous remercie. Laissez-moi, je vais switcher, je ne sais plus où je suis. Je suis perdu dans mes fonds verts. J'arrive. Alors, y a-t-il des gens parmi nous ? Oui. Tu m'entends, Fred ? Je ne sais pas combien de temps j'ai mis, j'étais un peu court peut-être. Alors, vous m'excusez, j'ai un gros lag aussi. Oui. Ok, super. Il nous reste à peu près une dizaine de minutes et nous avons quelques questions. Donc, je vais te les poser. Yes. Donc, la première de Sarah qui a la responsabilité de tirer la sonnette d'alarme sur le fait de désherber son code. Le développeur lui-même ? Alors, c'est vrai que c'est très difficile quand on cherche après, ça dépend généralement. C'est surtout le rôle pour moi, c'est le rôle du lead développeur de faire ça, pas d'imposer, mais en tout cas de prévoir du temps et régulièrement pour faire ce ménage. Et alors, on est piloté bien évidemment par le côté fonctionnel, c'est-à-dire qu'il faut quand même livrer des fonctionnalités, il y a quand même des choses à faire et entre livrer une nouvelle fonctionnalité et faire du ménage, souvent c'est livrer la nouvelle fonctionnalité qui prend le dessus. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est difficile, ça dépend vraiment de la culture d'entreprise à chaque fois, mais il faut bien faire comprendre que le temps que vous perdez, parce qu'à chaque fois c'est vécu comme ça, je perds du temps à faire ce ménage, ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps que vous allez rattraper et c'est comme ça que vous allez pouvoir justifier auprès de vos product owners ou responsables produits ou je ne sais quoi, c'est de dire ok, laisse-moi quand même un peu de temps, alors vous allez prendre une marge, genre 20% de votre temps ou 30% de votre temps, mais vous allez réserver un peu de temps pour justement mettre à jour et vous allez justifier ça en disant là, le temps que je prends, on va le gagner derrière parce que ça sera ça en moins, parce que quand tu vas me demander une autre évolution, je ne pourrai pas parce que je serai bloqué par ça. et est-ce que tu, là je peux te faire une fonctionnalité maintenant mais la prochaine fois que tu me demanderas, je serai obligé de te dire ben non, il va falloir que tu attendes plus longtemps parce que là, je ne pourrai plus et il faut justement mettre systématiquement, faire un peu d'éducation, expliquer que oui, délivrer des features, c'est important, c'est même essentiel, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de business mais par contre, ça va avoir un impact, c'est la fameuse dette technique en fait, ce ménage et la dette technique. Voilà. D'autres questions ? Ok, super, merci. On a une deuxième question de Jean-Baptiste, est-ce qu'il existe des outils par exemple d'analyse statique ou autre pour détecter les parties du code les plus vieilles et les plus utilisées pour commencer à nettoyer quelque part ? En effet, les outils d'analyse statique ont cet avantage de pouvoir détecter des anciennes pratiques des choses qui mériteraient. Ce n'est pas forcément, alors quand je dis un vieux code, des choses à nettoyer, ce n'est pas forcément toujours technique, c'est par exemple des routes qui ne sont plus utilisées. C'est-à-dire, mettez des logs en disant, tiens, j'ai l'impression que celle-ci est plus utilisée. C'est parfaitement compréhensible de se poser la question, est-ce que ça, c'est toujours utilisé ? Donc, de rajouter un petit log pour dire, tiens, on verra si dans un mois, j'ai des logs qui sortent encore sur cette route. C'est rajouter des logs un petit peu partout pour dire, cette route-là est plus utilisée. Et là, à ce moment-là, la route n'est plus utilisée. Et puis, vous allez voir, ça, c'est plus utilisé, je l'enlève. Et puis, avec certains outils d'analyse statique, alors, ce n'est pas toujours évident, d'ailleurs, je n'ai pas trop d'idées sur quelles on pourrait utiliser, mais qui seraient capables de vous dire, tiens, cette classe-là, elle est utilisée nulle part ou cette méthode-là est utilisée nulle part, etc. Généralement, ça marche bien avec les méthodes privées quand ce n'est pas utilisé, mais les méthodes publiques, c'est assez difficile. S'il y en a qui connaissent d'ailleurs un outil permettant d'identifier dans toute une portion de code des méthodes publiques non utilisées, ça m'intéresse. Et en enlevant des petits bouts, eh bien, on va s'apercevoir qu'il manque des choses, qu'il y a des choses qui ne sont plus utilisées, on va pouvoir enlever. Et pareil, aller voir un product owner en disant, écoute, cette fonctionnalité-là, est-ce que vraiment c'est nécessaire ? Est-ce qu'on ne peut pas s'en passer ? Est-ce que nos utilisateurs l'utilisent encore ? Ou beaucoup ? Et là, pareil, il faut re-challenger aussi le fonctionnel pour dire, est-ce que c'est encore utilisé ? Et là, on va enlever. Et là, après, on va avoir plein de pans de codes qui partent. Et puis, on enlève, on enlève, on enlève. Voilà. Super, merci. Il nous reste encore 4 minutes, donc on peut prendre encore une dernière question de Jonathan. Pour faire du ménage, ne faut-il pas aussi une vision claire de là où va le business ? Car prendre du temps pour nettoyer un endroit qui ne sera plus travaillé avant, par exemple, 6 mois, est-ce vraiment intéressant ? Tu peux me la reformuler. Oui, excuse-moi. En fait, est-ce que pour aussi être efficace dans cette, de ce que je comprends dans la question de Jonathan, est-ce que pour être efficace dans cette notion de ménage, est-ce qu'il faudrait, est-ce que aussi, les tétaniques doivent avoir une vision claire de là où va le business pour se dire, je vais peut-être nettoyer une partie parce que cette partie-là n'est clairement plus dans le scope du métier ou autre, de ce que je comprends dans la question de Jonathan, j'espère bien interpréter. Oui, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que je disais juste avant, c'est pour ça que c'est important, c'est pas seulement un travail, c'est pour ça qu'un bon développeur, il a aussi quand même une vision produit. C'est important que les développeurs soient impliqués dans la vision produit et il y a vraiment cet aspect de, cette fonctionnalité-là, est-ce qu'elle est encore nécessaire, mais c'est ce que j'ai dit juste avant en fait, je pense que ça répond, ce que j'ai dit juste avant devait répondre plus ou moins à la question de Jonathan, sauf si Jonathan veut reformuler sa question. Ça marche, il m'en reste une, le code Vendor représentant plus de 90% d'un projet, est-ce qu'il vaut mieux s'en découpler ou plutôt l'utiliser au maximum pour une vie en bonne santé ? Clairement, le Vendor, vous ne vous posez pas de questions sur le code utilisé, pas utilisé, etc. Par contre, posez-vous la question, dans votre Composer JSON, il y a des dépendances, moi j'ai déjà vu des dépendances qui étaient là et qui finalement n'étaient plus utilisées. Alors certes, c'est dans le Vendor, mais c'est des dépendances qui sont là, c'est des classes qui sont potentiellement chargées pour rien. Même dans le Composer JSON, c'est intéressant de regarder, de faire du ménage. Parfois même de re-challenger certaines dépendances en disant est-ce qu'il n'y en a pas une qui ne serait pas mieux ? Mais ça, c'est plus un travail en avance de phase, on a pu changer une dépendance par une autre, c'est autre chose. Mais parfois, certains morceaux de code permettent d'éliminer une dépendance, ajouter une nouvelle dépendance permettrait d'en éliminer trois, quatre par exemple. Essayer de réduire toujours un maximum. Et comme je vous disais, le truc qui est bien, c'est, j'ajoute une dépendance, quand on ajoute quelque chose, il est intéressant de regarder. Donc, si j'ajoute une dépendance dans le Composer JSON, je reparcours tout mon Composer JSON et je regarde s'il n'y en a pas une que je pourrais éventuellement enlever. Toujours se poser la question, quand j'ajoute quelque chose, qu'est-ce que je pourrais retirer ? Idéalement, j'ajoute un truc et je retire deux. Idéalement. C'est parfait. Merci beaucoup, Fred. On va s'arrêter là. On est pile poil sur le timing, donc c'est nickel. Encore un grand merci à toi de nous avoir lancé grandement cette journée, première journée du forum. et vous allez avoir pour les participants qui sont là un petit lien avec un call to action si vous souhaitez rejoindre directement la présentation suivante qui est censée dans la même salle virtuelle, c'est-à-dire la salle Johnson de Damien Alexandre sur État de l'art d'Elasticsearch avec PHP. Et si vous souhaitez switcher de track, vous aurez Kim Lightrin dans l'autre room qui va vous parler d'autocritique de la revue de code bienveillante. Voilà. Encore merci, Fred. Moi, je vous souhaite une bonne journée, les gens. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.